Gros concours actuellement sur mon Instagram et ce jusqu'au 28 février. A gagné une paire au choix entre une Sean Wotherspoon et une Air Max One. Mais également un running boy de la part du créateur Ariès. Toutes les règles relatives à ce concours sont écrites sous le post. Et bien évidemment vous pouvez retrouver le lien de ce concours en description. Voilà, bonne chance à tous. Nous sommes mercredi et qui dit mercredi lors de ce défi. Une vidéo par jour pendant deux semaines dit unboxing. Avant de commencer cette vidéo je vous annonce une petite FAQ pour dimanche pour la fin de ce défi. On va faire une petite FAQ donc n'hésitez pas à mettre vos questions soit en commentaire. Soit sur le post Instagram qui est en description pour pouvoir faire un truc plus homogène. Il y aura un petit truc en story donc voilà. Posez vos questions n'hésitez pas. De toute façon si je ne voudrais pas y répondre je ne vous mettrai pas les questions dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à y aller et soyez respectueux. Merci. Donc comme je vous l'ai dit on dit unboxing mais il y a eu une petite galère. Et c'est pour ça que dans le titre il y a marqué que ça avait un peu mal tourné. Parce que je voulais vous faire l'unboxing de la Jordan 4 Top Ace qui est censée sortir ce week-end si je ne dis pas de bêtises. Et malheureusement il y a eu un petit souci avec StockX parce que ça fait depuis le 29 janvier que j'ai commandé la paire. Et elle n'est toujours pas arrivée au centre d'authentification. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé un mail au service client etc. Et malheureusement ils n'ont aucune information. Lorsque le vendeur a envoyé la paire et le transit il n'y a pas, il faut croire qu'il n'y a pas de suivi. Mais par contre il m'a dit que j'étais censé recevoir la paire avant la fin de la semaine. On va voir. Là je tourne la vidéo le lundi. On verra. Mais dès que j'aurai la paire entre les mains je vous ferai un unboxing et ça sortira durant la semaine prochaine. S'il n'y a plus une vidéo par jour pendant je ne sais pas combien de semaines. Cependant il y aura une vidéo par semaine et il y aura peut-être une vidéo qui s'insèrera à l'intérieur. Mais voilà aujourd'hui j'ai quand même commandé des choses sur StockX il n'y a pas très longtemps. On commence tout de suite avec un t-shirt que j'ai déjà ouvert malheureusement. Mais qui est de Monsieur Travis Scott. Parce que vous savez que je suis un petit yonkli de ce monsieur. De la collection Play Station qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Je l'ai acheté pour une quarantaine d'euros sur StockX. C'est un petit peu comme les Air Max One. J'ai commandé la paire. Enfin j'ai mis une offre sur la paire je ne sais plus il y a combien de temps. Et elle a été prise. Et à l'arrière on a tout un circuit. Un circuit en tout cas qu'on met dans les ordinateurs. Ou dans les Playstation. Ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Ce n'est pas la carte graphique. Bref c'est le circuit imprimé. Circuit imprimé je crois que ça s'appelle. Bref en relief à l'arrière. Alors je vous avoue que je ne trouve pas ça hyper beau. Mais je trouve que le style est assez cool. Et la couleur grise est assez cool avec le jaune devant. Et bien je vais vous l'essayer. Je vais l'essayer pour vous. Ça va être plutôt cool. Et me voilà avec le t-shirt. Alors il est moins quali que le t-shirt que je savais unboxer. Lors du premier unboxing Vintage StockX. Avec la collection Fortnite. Il est moins grand etc. Mais bon il est assez cool. Il est moins lourd. Je trouve que la couleur est cool. Le Playstation est assez sympa. De toute façon tout est en relief. Alors je ne sais pas si ça va tenir dans le temps. Parce que c'est du thermocollé j'espère. Parce que vu au prix auquel on le paye il faut. Mais voilà je suis très content d'avoir fait cet achat. Et puis on va passer au petit achat que vous attendez. La petite paire. Et la petite paire bien évidemment. C'est une Jordan 1 Low. Et ceux qui me suivent sur Instagram sont déjà au courant. La Jordan 1 Low SB. Regardez bien sur la languette SB. CO JP Midnight Navy. Incroyable. Coloré incroyable. Là bien évidemment vous connaissez. Mais le dind il est smooth. Parce que moi j'aime ça. Le swoosh est argenté. Alors d'une matière je ne saurais pas vous dire c'est laquelle. Ce n'est pas la même chose que sur la haute. Mais voilà vous vous avez sûrement déjà vu la haute. Parce qu'on va dire qu'elle est facile à avoir. Elle a un prix qui est assez abordable. Mais moi je suis très amoureux de la base. Et c'est la seule Jordan 1 Low qui fait un petit peu l'unanimité chez tout le monde. Avec à l'arrière ce petit Jumpman logo thermocollé. Je crois aussi là c'est un peu sécollé. Mais c'est ce bleu et cette association de bleu et blanc qui est incroyable. Et puis à l'avant ce petit Jumpman logo qui fait la diff. Et qui vient modifier toute la toe box. Tous les trous etc. Franchement moi je suis amoureux de cette paire. J'ai mis une petite photo sur Instagram si vous voulez aller la voir. Et elle a fait pas mal de likes. Merci à tous ceux qui me suivent sur Instagram. D'ailleurs si vous n'êtes pas déjà abonné n'hésitez pas. En plus avec les concours etc. Ça serait bête de passer à côté de ça. Mais voilà très content de l'avoir. Et je trouve qu'avec le t-shirt le gris il passe très très bien. Et je suis très content d'avoir cette paire. Ça augmente toutes mes lots que j'ai dans ma collection. Mais si je pouvais en avoir encore ce serait très cool. Et j'attends vachement toutes les lots qui vont sortir. Les rétro lots. Pas les lots qui nous sont sortis en foot l'opère etc. Même s'il y en a que certaines qui sont très cool. Mais voilà je l'ai payé 300 et quelques euros. Je crois. Je suis même pas sûr. Je regarde pas vraiment mes dépenses. Vous l'avez vu lundi de toute façon dans la vidéo. Mais je suis très content de l'avoir. Et puis même si c'est difficile à matcher. Je trouve que le bleu marine à matcher il est assez difficile. Je trouve qu'avec du noir ça passe pas très bien. Je le mets avec mon jean que je mets tout le temps maintenant. Le dénime délavé là. Enfin le dénime brut. Mais voilà je suis très content de l'avoir. Et puis je sais pas ce que vous en pensez de cette paire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà. Malheureusement j'ai pas pu faire l'unboxing de la Topace. C'est dommage. C'est comme ça. On y peut rien de toute façon. Des choses je ne peux rien faire. Ça fait un mois que j'attends la paire. J'attends. J'attends que la paire elle arrive. Je peux faire une demande d'annulation. Mais normalement elle est censée arriver cette semaine. Donc si ça arrive on vous fera l'unboxing. Mais n'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé de mes achats. Et même si vous avez fait des achats sur Stockix il n'y a pas très longtemps. Je voulais aussi parler du aspect où Stockix ça se passe pas forcément toujours bien. Malheureusement là il y a eu des petites galères. C'est la première fois que ça m'arrive je vous avoue. Avec Lex j'avais eu pas mal de soucis. Il y a eu des annulations de commandes etc. Mais là c'est la première fois que ça m'arrive. Malheureusement j'ai l'impression que c'est pas forcément de leur ressort. C'est plus du ressort du vendeur. Mais voilà. N'hésitez pas vous à me dire si vous avez kiffé la vidéo. Et mettre un pouce bleu si vous avez kiffé. A vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et à me dire dans les commentaires si vous avez kiffé. N'oubliez pas la FAQ et vos petites questions. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et pour la Topace. Ciao.